Proposition. Il en va de l'homosexuel comme de l'immigré ou de l'immigré comme de l'homosexuel. Ou pour le dire autrement, de la politique de l'immigration comme de la politique en matière d'homosexualité, à certains égards. Je m'explique. Jusqu'au début des années 80, il y avait un problème de l'homosexualité. Mais à partir de là, on a considéré qu'on était sorti de ce problème, puisque au fond, il y avait une égalité des droits. Il y avait des individus qui avaient également droit à une sexualité libre. Mais on s'est aperçu dans les années 80, 90, qu'on n'en avait pas fini avec la politique de l'homosexualité, parce qu'au fond, il n'y a pas simplement des individus qui ont des pratiques sexuelles, il y a aussi des êtres sociaux qui ont des liens. Et c'est le débat qui a eu lieu en France et un peu partout dans le monde sur la reconnaissance des couples de même sexe, et non plus simplement des individus homosexuels et des familles homoparentales. On peut penser la même chose pour ce qui concerne l'immigration. Les immigrés, pendant très longtemps, c'était des individus, des cas. Un peu comme il y avait des cas pour les homosexuels, des cas pathologiques, des cas médicaux, des cas psychiatriques. Là, on avait des cas. Simplement, on s'est aperçu que, bien entendu, les immigrés, ce n'étaient pas simplement des individus seuls, isolés. C'étaient aussi, et ça, on en prend conscience de plus en plus, des êtres sociaux, eux aussi, qui ont des liens. Et par exemple, des liens par le mariage, par la famille. C'est la raison pour laquelle la politique d'immigration, aujourd'hui, est toute entière construite sur l'idée que c'est ça le problème. Le problème de l'immigration, et ce qu'on appelle l'immigration subie, c'est le fait que ce ne sont pas seulement des individus qui sont là pour travailler. Ce sont des êtres sociaux qui ont des liens, qui peuvent être engagés dans des couples binationaux, par exemple, ou bien dans des familles, et donc se pose la question du regroupement familial. Alors, à partir de là, si on prend au sérieux le fait que les immigrés, ils ont des liens, il y a deux possibilités. La première, c'est de considérer que c'est un problème. Et à ce moment-là, on va dire qu'au fond, il faudrait faire, pour les mariages binationaux, ce qu'on fait déjà pour le regroupement familial. Le regroupement familial, aujourd'hui, en France, il est soumis à des conditions. Des conditions, par exemple, de revenus, par exemple, de langue, par exemple, de logement. Donc, avoir une vie familiale n'est pas un droit inconditionnel, c'est un droit conditionnel lorsqu'on n'est pas français. A l'inverse, il y a le mariage. Le mariage est un droit, en principe, inconditionnel. Mais certains, comme le président de la République sortant, disent qu'il faudrait appliquer la logique qui s'applique déjà au regroupement familial et l'étendre aux mariages binationaux. Le mariage, aussi, devrait être conditionnel et non plus inconditionnel. Ce qu'on peut faire, au contraire, c'est de renverser la logique. Se dire que, puisque le mariage est, au moins en principe, un droit inconditionnel, eh bien, on pourrait étendre cette inconditionnalité au regroupement familial. Le droit à vivre en famille ne serait pas soumis, par exemple, à des contraintes de ressources, de taille de logement, de langue. Que, au fond, vivre en famille serait un droit inconditionnel, au même titre que se marier. Alors, qu'est-ce que ça changerait ? Eh bien, ça changerait tout. C'est-à-dire qu'on s'apercevrait que les immigrés, ce sont des êtres sociaux, autrement dit, qu'ils sont comme nous. Loin d'être l'opposé de nous, nous qui sommes des êtres sociaux, et eux qui sont des individus isolés, eh bien, ils seraient dans le lot commun. Ils seraient comme tout le monde. Eux seraient comme nous, au lieu que eux s'opposent à nous. Et il me semble que ce serait un levier pour en finir avec le problème de l'immigration. Au fond, c'est ce qu'on a déjà vu à propos de l'homosexualité. On est sortis du problème de l'homosexualité. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est plutôt l'homophobie. Comment peut-on être homophobe ? Eh bien, on pourrait imaginer que si nous prenons au sérieux ces liens sociaux qui constituent aussi les immigrés, demain, on se poserait la même question. Comment a-t-on pu être xénophobe ? Donc, remettre des liens, c'est en finir avec le problème de l'immigration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada